ah bah super donc non mais c'est bon c'était à l'heure on va démarrer tout juste donc bonjour à toutes et tous je vous propose qu'on démarre ce webinaire donc bienvenue dans le huitième webinaire de la série donc sur le verdissement de la flotte donc le dernier webinaire de la série et oui donc une super série qui se clôture aujourd'hui en tout cas on est vraiment ravis de recevoir et de voir aussi nombreux comme d'habitude je vous propose que l'on démarre donc je me présente pour ceux qui me voient pour la première fois et qui nous rejoignent à la fin de cette série de webinaire donc clôture chargée mission développement durable à la nappe et pour ce webinaire donc je suis accompagnée comme d'habitude pour le cadre juridique rue du fouvet donc comme d'habitude on l'adore quand il nous parle de la réglementation donc il est directeur adjoint au CHU de clair en ferrand est chargé de mission transition écologique à la fédération hospitalière de france finalement je pense que c'est devenu un peu notre juriste préféré son rouge du huitième et aussi on a deux retour d'expérience ensuite donc marie condi qui est chef de projet rse donc à ap france handicap et un second retour d'expérience de jean-françois bannière donc qui est responsable logistique au CHU de toulouse donc pourquoi ce sujet de la réglementation donc commencer la réglementation c'est un sujet qui est un peu lourd n'a pas forcément envie de faire la veille juridique et passer notre temps sur l'égifrance donc c'est pour ça que à la nappe on a fait des figures ludiques donc c'est dans ce cadre là qu'on fait cette série de webinaires donc qui reprennent de manière synthétique les principales réglementations en vigueur et à venir donc vous avez cette fiche thématique aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur le site de la nappe donc c'est la thématique déchets restauration mobilité énergie qualité de l'air intérieur stratégie rse et gestion de l'eau donc là on va faire un focus sur la mobilité et à chaque fois en détail pour les réglementations le champ d'application les références juridiques les obligations échéances modalités d'application etc avec le mode de déclaration et les sanctions donc finalement synthétique mais on essaie quand même d'être donc complet pour chaque réglementation donc je vous propose que que qu'on commence donc je vais te laisser la parole j'ai oublié de préciser parce que j'oublie toujours quelque chose c'est que n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc dans l'onglet conversation donc nous après chaque intervention enfin une session qui est sur réponse donc n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans l'onglet conversation je te laisse la parole ok bonjour à tous merci pour cette super présentation donc ravi d'être avec vous donc il ya trois points qu'on va on va aborder ensemble le premier ce sera les obligations de verdissement de la flotte du parc de véhicules donc effectivement il ya des obligations qui auparavant s'appliquer essentiellement sur les établissements publics de santé mais qui maintenant sont voilà plus large que ça et donc l'idée c'est de renouveler ces véhicules avec des véhicules à faible ou très faible émission donc ça on y revient dans un instant et de former et sensibiliser vos transporteurs ou même les personnes d'ailleurs qui utilisent vos véhicules et ça concerne maintenant tout le monde mais sur des sur des quotas différents en fonction des établissements que soit médico-social sanitaire public et privé sur la slide suivante il ya le détail hop voilà merci donc sur les établissements sanitaires publics donc vous voyez que les quotas dit sont différents en fonction aussi des années donc pour le moment ce qui est en vigueur c'est 50% du parc de véhicules des hôpitaux publics doit être renouvelé avec des véhicules à faible émission donc moins de 60 grammes très faible émission alors il ya c'est vrai que j'aurais pu ajouter la la définition très faible émission c'est électrique et je crois qu'il ya un hydrogène et air comprimé mais bon je pense pas hyper fréquent non plus on va dire donc plutôt plutôt électrique donc après bon je vais pas vous faire tous les chiffres parce que le tableau et je pense assez clair vous voyez donc que ça change en fonction des années des typologies de véhicules donc léger ou lourd de la catégorie d'établissement sanitaire médico-social et pour le privé donc c'est les taux sont moins élevés et c'est à partir de son véhicule donc voilà c'est quand même un peu moins un peu moins lourd mais vous pouvez je pense notamment c'est souvent les hôpitaux psy qui ont beaucoup de véhicules après avoir si il ya beaucoup d'établissements privés qui dépassent les les 100 véhicules bon je sais pas si je détaille tous les chiffres parce que je crois qu'il ya d'autres retours d'expérience donc voilà si jamais vous avez des questions pour revenir sur cette slide mais voilà en tout cas vous voyez que sur les véhicules lourds par contre c'est quand même relativement plus faible en tout cas pour le pour le médico-social assure qui énormément de poids lourds sur médico-social dans la mesure où tout ce qui va être cuisine blanchisserie ça a souvent externaliser un gcs ou autre donc bon en tout cas voilà pour les pour le sanitaire public ça c'est quand même assez contraignant et sur les poids lourds c'est c'est encore plus d'autant plus que pour les véhicules électriques poids lourds sont pas au top ensuite sur la slide suivante donc le référent mobilité alors ça c'est pour le public uniquement et pour les établissements publics d'état donc pour les pour les établissements sanitaires même s'il ya toujours un doute sur la catégorie des des hôpitaux publics on savait pas si c'est une catégorie sui generis ou si c'est des établissements publics détail encore des débats donc voilà côté fhf on a encore des débats avec la dgos bref on part du principe que les établissements publics de santé les hôpitaux publics sont concernés par ce référent mobilité donc l'idée c'est d'avoir une gestion triénale de la flotte d'avoir effectivement une un recensement de ce qui vous permet en fait d'éviter d'utiliser la voiture globalement et et de développer notamment le covoiturage pour le référent mobilité donc c'est une circulaire qui le prévoit et c'est quand le parc est supérieur à 100 véhicules donc là aussi bon je pense c'est plutôt les gros hôpitaux ch u je pense qu'à peu près tous les ch u dépassent sans véhicule sur les centres hospitaliers peut-être les gros j'ai pas connaissance en tout cas que ce soit mutualisé au niveau d'un gh t sinon la plupart des gh t je pense les dépassent et c'est vraiment au niveau d'un établissement voilà sur le référent mobilité il ya un plan qui doit être transmis tous les ans aux représentants de l'état mais je crois que c'est c'est pas encore autant sur sur le suivant il ya effectivement une un endroit où on peut où on peut l'envoyer là sur sur le référent mobilité je sais pas si c'est directement la direction des achats auprès de la préfecture ça par contre j'ai pas réussi à trouver ensuite et enfin sur les bonnes de recharge donc sur pardon je vous ai dit une erreur c'est sur la première slide se passe sur la deuxième slide qu'on a présenté sur le le tableau là c'est ça qui doit être remonté auprès d'une une start-up d'état face sur beta.goo mais ça on pourrait revenir là il n'y a pas rien à remonter sur sur les bornes de recharge donc sur les bandes de recharge là aussi c'est comme un peu de la question des panneaux photovoltaïques c'est un peu compliqué à comprendre donc sur les bandes de recharge quand vous avez des parkings neufs qui font plus de 10 places vous devez prééquiper 20% de vos places donc ça veut dire pas les équiper mais les prééquiper donc il ya une fin sur les articles qui sont en dessous vous avez la définition de tout ce qui est équipement prééquipement je peux vous retrouver le truc d'ailleurs si vous voulez il faut faire attention aux emplacements accessibles aux personnes à mobilité réduite donc là il faut qu'il y ait au moins deux pour cent de ces emplacements qui soient accessibles pmr il faut qu'il y ait au moins un équipement de la place pardon il faut au moins qu'il ya un emplacement pmr équipé et au moins deux quand vous avez des parkings de plus de 200 places donc vous voyez qu'il ya une différence entre le prééquipement que vous pourrez déployer et équiper le jour venu et l'équipement lui-même qui est beaucoup moins exigeant pour l'instant donc ça c'est pour les parkings neufs ou qui font l'objet de travaux et pour les parkings existants donc cela ce sera au dans six mois il faudra que 5% des places soient équipés et avoir un point de charge par tranche de 20 emplacements supplémentaires il ya quand même plusieurs plusieurs garde-fous on va dire et c'est notamment la phrase en dessous c'est que si le coût des installations présente plus de 7% du coût total de la rénovation vous pouvez être exonéré de cette cette obligation ce qui risque sans doute d'arriver plus souvent que on le pense voilà en tout cas sur les références juridiques on les a mises en dessous là c'est le code de la construction et de l'habitation il ya que quatre articles donc si vous voulez jeter un oeil vous pouvez et je pense que ça doit être la dernière slide sur le cadre juridique mais je reste disponible si vous avez des questions sachant que c'est les sujets en fait de recharge panneaux photovoltaïques référent mobilité c'est des sujets qui sont pas très clairs au niveau je trouve de la réglementation de comment ça doit être remonté est-ce il n'y a pas vraiment de sanction en fait il n'y a pas de un peu compliqué d'avoir des autant de d'impératifs sans aucune sanction et sans vraiment avoir de moyens spécifiques pour notamment l'équipement des bornes il y aura sans doute une question sur quelle est la la façon dont on peut à équiper mais dont on peut prendre en charge justement l'équipement des bornes pour nos véhicules pour les véhicules des usagers pour les véhicules des professionnels là non plus il n'y a pas vraiment de de financement alors peut-être que l'ademe par région de temps en temps des blocs des financements mais il n'y a rien de national et surtout le l'enjeu des des usagers des personnels à mon sens ne doit pas reposer sur les établissements donc à voir si c'est opportun de faire une concession c'est à dire une espèce de de oui de marché où ben voilà le prestataire va installer la borne et va se rémunérer sur le courant qui va qui va vendre aux personnes qui se branchent etc ça c'est à vous de voir si c'est évidemment pour vos véhicules ça me choque pas que votre borne soit payée intégralement et et que l'électricité aussi mais bon ça reste effectivement un sujet je sais pas s'il ya des questions j'ai pas regardé merci beaucoup et oui il ya quelques questions et alexandre apparaît à regarder le tchat donc merci pour pour cette présentation il y avait une interrogation sur les véhicules à faible émission est ce que justement tous les types de véhicules étaient concernés notamment sur les véhicules hybrides électriques ou hydrogènes est ce que du coup la législation prévoit une distinction entre les véhicules hybrides et les véhicules électriques ouais alors attend j'essaie de retrouver justement alors c'est le c'est le des D224-15-11 et D224-15-12 ceux que ça intéresse qui ont la même perversité que que moi du coup c'est c'est la définition en fait des véhicules à faible et à très faible émission effectivement c'est ce que je vous disais donc très faible émission c'est électrique hydrogène hydrogène électricité donc de l'hybride rechargeable et air comprimé après effectivement c'est ce que je lis aussi il peut y avoir des véhicules hybrides qui sont au dessus de 60 g de co2 honnêtement bon je pense que si vous avez un doute ça vaut peut-être le coup de se renseigner auprès alors j'irai peut-être de l'autorité organisatrice des mobilités ça peut être soit la preuve soit effectivement l'autorité organisatrice des mobilités alors ce truc là l'aom c'est en fait votre intercommunalité c'est vous avez souvent un syndicat mixte qui est lié à votre communauté d'agglomération métropole communauté urbaine qui va être le syndicat mixte de transport en commun à clermont-férent c'est le smtc par exemple transport en commun de clermont et eux peuvent peut-être c'est des spécialistes de la mobilité donc peuvent peut-être vous aider là dessus moi sinon je me fierais à ce qui est écrit sur ces articles sachant que effectivement en dessous de 60 g de co2 il ya quand même pas énormément de véhicules qui vont être voilà après vous avez aussi alors bon là je vais un peu plus loin je veux pas trop empiéter sur les sur les retours d'expérience mais vous avez aussi la possibilité de remplacer des véhicules thermiques alors soit effectivement par l'électrique soit par des véhicules qui sont pas du même type c'est à dire vous pouvez remplacer un véhicule thermique par des vélos si c'est opportun éventuellement pourquoi pas par des scooters et moi ce que j'aimerais faire à clermont mais encore un peu loin c'est de remplacer ça carrément par des amis alors les amis c'est l'espèce de pot de yaourt de citroën ou par des twixie faire envoyer des espèces de scooters mais à quatre roues quoi et c'est aussi possible de finalement décarboner votre parc de cette façon parce que finalement avoir une clio de deux tonnes qu'elle soit électrique ou pas pour faire dix bornes par semaine pour transporter une personne c'est peut-être pas forcément nécessaire et je laisserai les retours d'expérience compléter sur leurs sur leurs expériences après j'ai pas d'idée de deux modèles de véhicules là honnêtement je suis désolé non mais c'est très clair c'est très clair rudy merci beaucoup encore deux petites questions puis après on passe au retour d'expérience on avait une question sur la justement la quelle place de parking sont concernés ce que c'est toutes les places aussi bien pour le personnel et les visiteurs aussi à une distinction à faire notamment pour les établissements sanitaires ou les structures médico-sociales pour moi c'est toutes places confondues ok c'est c'est pas ça va pas dans ce détail ok et on avait une autre question peut-être la dernière pour les travaux de parking est ce que les marquages au sol sont considérés comme des travaux c'est peut-être la question piège à faire le fait de dessiner des places c'est ça honnêtement je suis pas sûr je pense que c'est quand même des travaux alors je sais pas s'il qualifie les travaux lourds ou pas attendez je vais juste regarder quand même honnêtement je pense pas que des sites de la signalétique je pense l'idée en fait de prééquiper c'est quand on c'est quand on remue le parking à mon sens pas quand on juste on on dépose des marquages enfin voilà peut-être que je vais un peu loin dans mon interprétation mais honnêtement je je pense pas attendez ouais rénovation importante moi je pense pas que ce soit des marquages au sol franchement j'en suis à peu près sûr sur le l 113-12 c'est vraiment marqué au bâtiment neuf ou rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ouais non ok merci beaucoup rudy et je pense qu'on peut passer à la suite en tout cas n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat on va y répondre directement et vous pouvez aussi lever la main dans les différentes fonctionnalités en haut de votre écran pour poser votre question de vive voix et qu'on puisse échanger ensemble on passe à la suite donc on va passer au prochain donc au premier retour d'expérience donc marie je vais te laisser la paroles donc marie de APS sans handicap sur le verdissement de la flotte tu me dis quand je passe oui alors j'ai j'ai demandé le contrôle de la présentation si c'est possible alors je sais pas du tout comment faire d'accord bon c'est pas grave ah si si c'est bon tu vas essayer comme ça normalement c'est bon ok alors du coup normalement que ça passe de mon côté je crois que c'est bon donc voilà j'ai fait un petit test donc merci de me donner effectivement l'occasion de faire un petit retour d'expérience pour APF France Handicap donc APF France Handicap c'est une association d'intérêt général de défense et d'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leur famille on a environ 450 SMS 96 délégations 50 entreprises adaptées et Z et tout ça ça regroupe environ 14 000 salariés on accompagne environ 35 000 usagers puis il y a environ 18 000 atterrons à notre association ça c'est à peu près les grands chiffres pour vous donner une idée de qui on est alors ensuite on a mené donc depuis 2018 vraiment tout un travail de réduction de notre empreinte à travers une démarche qui s'appelle la démarche résonance vous envoyez le logo qui est sur cette slide là agir pour un avenir durable idée de cette démarche c'est vraiment donc de faire écho dans l'ensemble de nos structures de nos projets de nos activités pour que on puisse réduire notre impact sur le plan environnemental social et économique et donc dans ce cadre là on a mis en place plusieurs projets notamment un projet mobilité avec une feuille de route nationale qui a été donc engagée avec notamment le département HLIN alors je n'arrive pas à changer ma slide comment est ce que ça se fait voilà donc c'est un peu plus difficile donc on a mis en place une feuille de route comme je vous l'ai dit qui est à qui a été un travail collectif qui finissait en 2022 jusqu'à 2023 fin d'année 2022 jusqu'à début 2023 parce qu'il y avait plusieurs plusieurs contextes plusieurs enjeux l'accord cadre mobilité flotte automobile notamment arrivée à son ferme et puis il y a vraiment cette cette envie de travailler la mobilité de façon plus globale en intégrant des mobilités plus vertes et plus accessible aussi et puis en tant que gestionnaire on a quand même une responsabilité on accueille des personnes en situation de handicap on emploie des salariés on s'appuie sur des bénévoles et la mobilité pour toutes ces personnes là c'est un droit fondamental et on avait vraiment à coeur de travailler ce sujet là évidemment on a une grande responsabilité vis-à-vis de notre environnement et puis on souhaitait vraiment proposer des modes de déplacement plus innovants et plus performants aussi pour l'ensemble de nos publics donc on a suite à ça défini six engagements qui ont été donc validés par notre direction générale en lien avec le groupe de travail le premier engagement c'est celui de stopper 100% des renouvellements de véhicules diesel à compter donc de janvier 2023 donc à partir du démarrage du nouvel accord cadre ensuite et de donc de rentrer dans la loi l'homme c'est à dire de suivre les objectifs de la loi d'orientation des mobilités avec donc 10% de véhicules alternatifs en 2023 et donc 20% en 2024 alors pour les pourcentages on les respecte pas encore mais voilà on souhaitait vraiment s'aligner sur sur cette loi là de déployer 50% d'enquête mobilité donc d'ici à fin 2023 avec un objectif de 100% d'ici à 2025 de multiplier par deux le recours au forfait mobilité durable on était donc à 500 salariés en 2022 on attend les chiffres pour 2023 mais voilà l'idée c'est vraiment d'encourager un maximum cette intimité offerte à nos salariés de référencer aussi des prestataires innovants en matière d'accessibilité comme omni bénur velio ou d'autres et donc d'avoir un ambassadeur un référent mobilité au niveau des régions voilà pour les engagements nationaux ensuite je voulais vous faire un petit retour d'expérience donc d'un pôle qui se situe dans le 62 un pôle jeunesse 62 qui regroupe donc trois CESAD donc trois services à domicile et donc deux IEM deux instituts d'éducation motrice donc c'est un parc de 44 véhicules de service pour environ 140 jeunes qui effectuent vraiment des tournées régulières journalières donc environ 33 tournées par jour au niveau du contexte de cette flotte du verdissement donc un contexte comme vous le savez environnemental très fort réglementaire aussi on l'a vu juste avant qui nous incitait vraiment à imaginer une flotte donc plus verte pour ce pôle donc le renouvellement de l'accord cadre au niveau national la participation du responsable logistique du pôle enfance qui a vraiment participé de façon très sérieuse à ce groupe de travail en proposant des idées en faisant vraiment des retours d'expérience sur les freins et les besoins aussi du pôle donc ce parc était composé de véhicules vraiment vieillissants avec un suivi et une maintenance vraiment chronophage pour le responsable et l'ensemble des directions et puis il y avait aussi ce besoin de mutualiser un parc puisque on était sur des établissements qui ne fonctionnaient pas en pôle et qui donc allait effectivement migrer vers vraiment une mutualisation un partage des moyens et notamment au niveau des véhicules au niveau donc des actions mises en place face à ce contexte donc la nécessité donc de remplacer 27 véhicules par des jucs donc ce sont un modèle de nissan full hybride adapté il y a vraiment eu un travail avec Public LLD qui est donc le prestataire en matière de flotte qui a été donc sélectionné pour vraiment réfléchir à des véhicules les plus adaptés pour les trajets donc des professionnels de santé voilà donc des adaptations de véhicules en fonction des tournées avec Public LLD et Fréquin les spécialistes de la flotte il y a vraiment eu une réflexion autour de l'implantation des prestataires, des constructeurs pour que ce soit le plus simple possible en matière de maintenance et puis il y a aussi eu en parallèle la mise en place de cartes Eden Red pour aller donc à la pompe à essence de façon beaucoup plus simple pour les professionnels de santé donc en termes de résultats, les avantages de ce perdissement sont multiples notamment donc l'harmonisation, l'optimisation et la mutualisation des moyens avec un interlocuteur dédié qui est Public LLD et ça, ça a vraiment changé la vie du responsable logistique bien sûr une amélioration des conditions de travail des salariés avec une flotte plus performante, moins de casse voilà des véhicules vraiment plus agréables à la conduite une maintenance et un suivi facilité avec un interlocuteur avec des outils vraiment efficients des coûts maîtrisés donc il y a eu une augmentation par rapport à l'ancienne flotte de 100 euros par mois mais en termes d'efficacité, il n'y a vraiment pas photo puisque les véhicules ne sont pas chez le garage ils ne vont pas au garage tous les 4 matins donc il y a vraiment quand même un investissement plus important mais on s'y retrouve au niveau du ROI donc un meilleur impact de CO2 bien sûr avec aussi une possibilité d'éco-conduite en lien avec le prestataire une sécurité bien sûr qui s'est accrue avec des véhicules aussi plus ergonomiques accessibles aussi, ça c'était vraiment un prérequis pour nous avec des pneus neige, avec un SAV aussi au niveau du constructeur enfin voilà tout un dispositif aussi beaucoup plus pratique et puis bien sûr l'image de marque améliorée au niveau de notre association Au niveau des freins, une surcharge qui était à noter au niveau de la personne qui devait vraiment gérer l'ensemble de cette flotte ça c'était vraiment l'un des aspects de cette mise en place aussi une disponibilité des véhicules et date de livraison qui n'était pas garantie il a fallu vraiment attendre et être patient pour la livraison de ces véhicules une conduite du changement aussi difficile au niveau des personnels puisqu'on était vraiment sur des flottes qui étaient par établissement et on est passé vraiment sur une mutualisation beaucoup plus large au niveau des cinq établissements donc il a fallu vraiment apprendre à davantage partager et mutualiser les véhicules des nouvelles modalités de reprise entre les fournisseurs qu'il fallait donc vraiment réadapter, repenser voilà au niveau des freins et puis enfin sur l'après donc il y a quand même plusieurs choses qui vont être mises en place donc des réunions aussi pour fluidifier l'ensemble des process ça se met en place tranquillement mais voilà l'idée c'est vraiment de travailler davantage en collectif avec les directions, avec les personnes qui sont aussi mobilisées autour de cette flotte le marquage du logo au niveau des véhicules le suivi et l'évaluation de nouveaux services puisqu'il y a plein de possibilités avec Public LLD plein de services disponibles pour être encore plus efficients l'étude aussi de boîtiers télématiques qui permettrait vraiment de ne plus être sur un mode artisanal mais sur un mode vraiment beaucoup plus performant, efficient voilà et qui permettrait vraiment de calculer ce qui serait le plus pertinent pour les salariés en termes de transport et puis voilà une sensibilisation à l'éco-conduite qui va être menée avec des référents conducteurs qui auront été identifiés il y a aussi le test de l'autopartage donc proposé aussi par le prestataire qui permettra aussi d'aller vraiment au bout d'une démarche et de réfléchir à encore une meilleure optimisation de l'ensemble de ces trajets de ces véhicules j'espère avoir été pas trop longue voilà si vous avez des questions n'hésitez surtout pas super merci beaucoup Marie pour ce retour d'expérience en effet il y a quelques questions dans le chat la première question c'est quel est le prix moyen du jour full hybride annuellement ? alors annuellement je ne sais pas mais je sais que c'était 350 euros par mois pour chaque véhicule donc x12 quoi et justement en lien avec ça il y a une question qui était c'est quelle émission de CO2 pour les Nissan Juke ? et bien c'est une très bonne question je me la suis posée quand on a eu la présentation de Rudy donc je vais regarder ça en effet j'espère qu'on est à moins de 60 grammes je ne sais pas c'est une très bonne question Alexandre je ne sais pas si oui il y avait une question sur quel outil avait été utilisé Marie pour permettre la mutualisation des véhicules ? alors je pense que c'est un outil public LLD là-dessus j'avoue que je n'ai pas la réponse tout de suite donc je vais me renseigner auprès du prestataire et auprès du responsable de logistique j'en profite pour rappeler qu'on aura une FAQ à l'issue de ce webinaire qu'on publiera aussi directement dans le site donc on pourra collecter aussi ces réponses-là sans problème et je rappelle aussi que vous avez la possibilité de nous poser vos questions aussi en direct en levant la main afin qu'on puisse vous donner la parole je crois qu'on a fait le tour des questions puisqu'après c'était justement sur le coût par mois pour chaque véhicule non mais je pense que c'est bon Clotilde, est-ce que tu as vu d'autres ? non il y a juste quelqu'un qui répond mais quelqu'un a mis dans le chat que le véhicule hybride doit tourner autour de 110-120 grammes CO2 kilomètres donc après à vérifier ok bah on va regarder ça qui apporte déjà une première fourchette sur les émissions ouais c'est intéressant après l'avantage d'être avec LLD avec Public LLD c'est que la flotte peut être modifiée effectivement en fonction de la réglementation en fonction des besoins alors ça avait été vraiment il avait vraiment été question de regarder les véhicules les plus adaptés en fonction des tournées des personnes et que anciennement il y avait aussi des véhicules qui étaient électriques et qui ne correspondaient pas forcément aux besoins des salariés donc je pense que ça s'est fait en connaissance de cause mais ce serait intéressant d'en discuter avec Public LLD pour être sûr qu'on respecte la réglementation non mais je regardais en même temps le chat parce que certains d'entre vous partagent des informations Marlène, merci Marlène nous partage carrément la fiche technique du Nissan donc si vous voulez regarder dans le chat il y a des éléments merci Marlène d'aller à la pêche aux infos pour nous Peut-être une dernière question Marie sur justement la logistique par rapport aux véhicules est-ce qu'ils reviennent chaque soir sur le site ou est-ce qu'ils peuvent atterrir au domicile des salariés comment est-ce que ça se... Alors normalement ils sont censés revenir au niveau des établissements mais en fait la réalité fait que parfois c'est absolument pas pratique pour eux de déposer le véhicule au niveau de l'établissement donc en fait il y a une sorte d'acceptation que certains véhicules restent au domicile lorsque c'est beaucoup plus simple pour tout le monde Ok Très bien Ok, très bien Super, merci beaucoup Marie on va passer à la suite et on va passer au retour d'expérience de Jean-François donc responsable logistique au CHU de Toulouse Jean-François, est-ce que c'est bon pour toi ? Est-ce que tu as... Oui Voilà Bonjour à tous Jean-François Bagnère, responsable logistique au CHU de Toulouse donc nous on a fait le choix de passer à la flotte alors pas toute électrique mais en grande partie électrique depuis maintenant un an donc comment est-ce qu'on a... on a fait... alors... si tu peux passer à la semaine d'après donc on a agi en trois étapes tout d'abord on a équipé l'ensemble de nos véhicules de boîtiers de télématiques embarqués ce qui nous a permis dans un premier temps de réduire notre parc de véhicules en fonction des usages ensuite on a créé des pools de véhicules en autopartage par rapport justement aux usages et plutôt je vais dire aux non-usages de certains véhicules et ça nous a permis ensuite justement de réaliser cette transition écologique en basculant électrique parce qu'on a pu étudier les différents kilométrages parcourus journalièrement par l'ensemble de la flotte de véhicules du CHU alors du coup ce qu'on a mesuré donc sur une année entière c'est que le CHU de Toulouse est éclaté je dirais entre plusieurs sites qui sont très peu espacés et donc on a remarqué qu'il y a une grosse partie de nos véhicules qui réalisent les trajets inter-sites donc c'est-à-dire des très courtes distances et en moyenne le kilométrage moyen d'un véhicule au CHU journalièrement était de 50 km donc grâce à cette télématique on a pu se dire que la transition écologique était tout à fait adéquate à nos usages on passe à la slide d'après s'il te plaît mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait quelques usages qui dépassaient l'autonomie actuelle des véhicules électriques donc pour réaliser cette transition on a pris le point enfin la partie de faire aussi des poules de véhicules longue distance donc thermique qui permettent à nos utilisateurs d'avoir soit pour les courtes distances des véhicules 100% électriques soit pour les longues distances donc par exemple pour aller à Bordeaux ça nous est arrivé il y a peu de temps des poules thermiques qui permettent justement ces longues distances sans avoir à se casser la tête pour savoir comment est-ce qu'ils allaient recharger parce que contrairement à l'intervention de tout à l'heure nous les véhicules dans tous les soirs au CHU personne ne rentre avec les véhicules à domicile le soir donc la question des bornes de recharge n'a pas été une question enfin le rechargement à domicile n'a même pas été une question parce que tous les véhicules dorment à l'hôpital donc on a largement le temps de recharger sur des bornes standards c'est-à-dire en 3 kg nos véhicules donc pour faire la transition nous avons fait un test avec des vélos électriques des Citroën Ami et des Dacia Spring qui alors je préfère le préciser à l'époque les Dacia Spring étaient encore on pouvait encore avoir le bonus écologique de 3 000 euros ce qui n'est plus le cas aujourd'hui vu qu'elles sont produites hors de l'Union Européenne donc aujourd'hui on ne serait peut-être pas parti sur les Dacia mais à l'époque ça a été le choix donc nous avions 80 véhicules à remplacer sur les 80 véhicules grâce à la rationalisation du parc nous avons remplacé par 56 Dacia Spring 12 Citroën Ami donc ce qui fait 68 plus des vélos électriques qui ont été mis aussi en autopartage donc on est passé de 80 véhicules en comptant les vélos à 70 véhicules nous avons créé trois poules d'autopartage un sur le site de Purpan un sur le site de l'Hôtel Dieu où il y a toutes les directions et ensuite un sur le site de Rangueil-Laray qui est un site déporté au bout d'un an au bout d'un an nous avons constaté que l'utilisation des vélos électriques était confrontée à un gros problème déjà le coût les tarifs sont nettement plus élevés que l'allocation d'une Citroën Ami et et ensuite les usages finalement les gens n'utilisaient que très peu les vélos seules les personnes qui utilisaient des vélos personnellement utilisaient également des vélos qu'on leur mettait à disposition donc vu le coût que cela représentait on a décidé d'arrêter l'expérience sur les vélos électriques et ensuite donc sur les 75 véhicules type Renault Capture donc il y en avait 23 qui parcouraient plus de 100 km par jour 36 qui parcouraient entre 50 et 100 km et 14 moins de 50 donc on a réfléchi aux différentes solutions qui s'offrent à nous entre l'électrique l'hybride non rechargeable parce qu'il faut savoir que si on passe sur de l'hybride rechargeable on a les mêmes contraintes finalement d'implantation enfin d'infrastructure avec les bornes de recharge que sur de l'hybride rechargeable que sur de l'électrique ou le thermique aujourd'hui sur le thermique on avait des offres de location avec notre partenaire Lisplan qui étaient imbattables parce que quand on a pris les thermiques qui sont des Renault Capture chez nous c'était les fins de série donc on les payait 130 euros par mois ce qui aujourd'hui est imbattable contrairement à une Dacia Spring qui nous revient à 300 euros par mois donc on a étudié les différents types de parcours les différentes technologies à disposition et ensuite avantages et inconvénients de chaque solution donc l'électrique c'est imposé à nous parce que l'image de marque le faible coût au kilomètre quand on prend en compte aussi les marchés d'achat d'électricité qu'on a au CHU on a des tarifs quand même très avantageux et vu que nous reparlerons uniquement la nuit ça nous permet d'avoir des coûts très faibles d'utilisation et en plus des coûts d'entretien quasi nuls parce qu'un véhicule électrique n'a quasiment pas de frais d'entretien contrairement à un thermique donc voilà comme je vous disais tout à l'heure sur la transition écologique sur les 75 véhicules que nous avons renouvelés nous sommes partis sur 56 voitures électriques donc des Dacia Spring 12 voitures sans permis donc des Citroën Amis alors à savoir que c'est pas tout à fait sans permis il faut avoir le BSR donc comme pour conduire à 50 cm3 donc il faut quand même quelque chose et 7 véhicules thermiques donc on a prolongé nos Renault Capture pour tout ce qui est long trajet voilà donc on a fait on avait fait une extrapolation pour savoir d'un point de vue budgétaire vers quoi nous allions tendre donc vous avez le tableau en présentation donc effectivement si nous étions restés purement chez Renault Capture effectivement nous avions des tarifs relativement imbattables mais vu que nous devions selon ce qu'a présenté Rudy avant réaliser une certaine transition écologique donc minimum 50% de la flotte on a dit à faire l'investissement autant tout basculer donc on a décidé de passer sur les Dacia Spring et les Citroën Amis parce que les Renault Zoé étaient bien trop chers à l'époque et c'est encore plus vrai aujourd'hui tout en conservant une solution de télématique embarquée qui est à notre sens aujourd'hui donc on a un seul prestataire qui nous fait aussi bien télématique et autopartage chez nous il faut savoir que l'autopartage est géré via des cartes professionnelles et une plateforme de réservation web qui permet à tout un chacun de réserver selon ses besoins les véhicules et ensuite de les ouvrir avec sa carte professionnelle donc les gens sont 100% autonomes sur l'utilisation des véhicules on peut passer à la side d'après s'il te plaît et du coup ce qu'on ce qu'on s'est on s'est rendu compte que finalement en basculant sur les Dessa Spring et Citroën Amis on arrivait à un budget ISO en basculant sur de l'électrique grâce notamment aux économies de carburant quand on sait qu'on est arrivé à un moment à plus de 2 euros le litre de gasoil ça a été vite vu la transition je dirais quand on sait qu'on arrive à avoir des tarifs presque négatifs en électricité en heure creuse avec les tarifs unis à chat voilà merci beaucoup Jean-François pour cette présentation j'ai vu quelques questions défilées quand même avec ça on a dû les recenser tout à fait merci beaucoup Jean-François on a une petite question mais aussi de précision sur les boîtiers télématiques Jean-François est-ce que tu peux nous repréciser peut-être pour l'ensemble des participants à quoi ça sert et on a une question associée comment a été mis en place justement la télématique embarquée vis-à-vis des agents alors la télématique embarquée à quoi ça sert la télématique embarquée nous permet en fait alors on a plusieurs options donc nous on a pris notamment la géolocalisation donc on sait où est le véhicule ça nous permet d'avoir toutes les informations du véhicule en temps réel donc sa position sa consommation électrique ou le niveau de carburant tout au moins que ce soit aussi bien véhicule électrique que thermique ainsi que les différents kilomètres parcourus par jour l'odomètre donc c'est-à-dire le compteur kilométrique du véhicule qui nous permet d'anticiper notamment tout ce qui est révision donc c'est vraiment en fait à distance on fait remonter toutes les informations du véhicule pour le gestionnaire de parc et après en plus on a couplé à ça la gestion de l'autopartage donc via une plateforme web qui nous permet d'avoir des poules de véhicules en autopartage et comme ça les gens sont totalement autonomes sur leurs réservations donc ils ont une application smartphone ou sur le web et comme ça ils peuvent gérer selon leurs besoins les véhicules Merci beaucoup Jean-François d'autres questions mais plutôt sur les les financements obtenus on avait une remarque dans le chat apparemment il n'y a plus de bonus écologique tout à fait pour les entreprises depuis février mais est-ce que vous avez pu avoir un financement régional sur les vélos électriques et peut-être sur les autres véhicules électriques non alors on a eu les bonus écologiques comme je le disais sur Adessa Spring parce que c'était encore valable à cette époque-là ce qui a été avant le changement de réglementation sur la production européenne mais aucune aide on a eu aucune aide de la région ni de personne ni même pour les bornes parce qu'il me semble que les aides sur les bornes sont sujettes à la mise à disposition de personnes extérieures ou des employés donc c'est-à-dire que si nous notre choix a été fait de garder les bornes à usage exclusif des véhicules du CHU donc à ce compte-là il n'y a pas d'aide mais si on avait décidé de les mettre à disposition des agents ou même de personnes extérieures là on aurait pu avoir des aides mais on a préféré garder la pleine propriété le plein usage de ces bornes pour ne pas être contraint à certains moments d'avoir des véhicules du CHU qui ne puissent pas recharger parce qu'on a fait le choix d'avoir une borne par véhicule et si on avait fait le choix de laisser libre accès à d'autres personnes ces bornes on aurait pu se retrouver le soir avec des véhicules du CHU qui ne pouvaient pas être chargés et en plus on n'avait pas les moyens aujourd'hui de faire un décompte précis et de comment est-ce qu'on peut facturer parce que la grande question ça a été ça c'est comment est-ce qu'on peut facturer à une personne externe la consommation électrique bien sûr merci beaucoup Jean-François alors on a des demandes dans le chat est-ce que tu peux nous citer le nom du site d'autopartage que vous utilisez et également le nom du prestataire sur le dispositif de télématique embarqué alors ça s'appelle free to move avant ça s'appelait quantique maintenant ça s'appelle free to move donc free comme free f-r-e-e-de et move m-o-v-e donc on travaille avec eux maintenant du coup depuis 4 ans et ça marche plutôt bien j'ai vu passer un message aussi j'en profite sur la gestion des clés donc les clés nous elles sont dans les boîtes à gants en fait les véhicules vu qu'ils sont réservés via l'application se verrouillent automatiquement quand on passe le badge sur le véhicule enfin se verrouillent et se déverrouillent quand on passe la carte professionnelle sur le véhicule c'est à dire qu'on a une base de données qu'on crée au fur et à mesure de l'arrivée des gens ils font des demandes de compte en autopartage donc le numéro de leur carte pro est enregistré sur la base de données et quand l'heure de leur réservation est arrivée ils passent leur carte pro sur le véhicule qui déverrouille le véhicule ils rentrent dans le véhicule ils prennent la carte qui est la clé qui est dans la boîte à gants et ils peuvent démarrer et quand ils ont fini leur réservation ils remettent la clé dans la boîte à gants ils ferment le véhicule normalement et ils repassent leur carte pro sur le lecteur de badge qui est au niveau du pare-brise pour le reverrouiller à mon sens c'est quelque chose de très simple alors je dirais c'est très simple pour tous les véhicules sauf les Citroën Ami je m'explique le problème de la Citroën Ami c'est qu'elle n'a pas de fermeture centralisée alors il faut savoir qu'on a arrêté les vélos parce qu'il y a très peu d'utilisation les Citroën Ami ne sont pas très bien accueillies parce que c'est des pots de yaourt plutôt inconfortables et les jambes ne se sentent pas tout à fait en sécurité également à l'intérieur parce que effectivement c'est les tubes en acier et donc ils se disent au moindre accident je me retrouve plié à l'intérieur donc on n'a pas on n'a pas une unanimité sur ces véhicules contrairement au Dacia Spring merci beaucoup alors on avait une main levée alors monsieur madame Thomas vous avez la possibilité de prendre la parole merci Thomas short responsable logistique à l'hôpital de Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône c'est moi qui posais la question sur la gestion des cartes et merci en tout cas pour votre retour du coup comment vous gérez avec les Citroën Ami qui n'ont pas centralisation au niveau de la gestion de la carte alors on a fait le pari de laisser le véhicule ouvert donc ça marche plutôt pas mal parce que finalement les gens laissent le véhicule le véhicule reste en permanence ouvert donc c'est un risque mais les clés restent dans le véhicule et vu qu'il est géolocalisé on n'a pas de soucis de j'ai dire de vol ou de perte de véhicule parce que dans tous les cas en fait les personnes vont continuer à badger au début de leur réservation ça va activer ou désactiver l'antidémarrage donc c'est le moyen de sécurité qu'on a trouvé pour ne pas se faire voler les Citroën Ami Merci beaucoup pour votre réponse De rien N'hésitez pas encore à lever la main si d'autres personnes souhaitent aussi poser des questions en direct et je fais le tour du chat mais je crois qu'on a répondu à la plupart Et après si certains veulent les coordonnées du prestataire il n'y a pas de soucis Vous les partagez et puis organiser aussi éventuellement la mise en relation avec nos intervenants Eh bien on a fait le tour des questions Clothilde je pense qu'on peut Oui j'étais en regardant également on a on a fait le tour de toute façon là le temps de conclure on va finir pile poil à l'heure il n'y aura pas de retard Pour conclure on va vous partager quelques ressources complémentaires également donc sur la partie du cadre juridique voilà il n'y a pas que la DAP qui a fait des fiches il y a aussi les notes juridiques de la FHF donc réalisées par UDI justement donc sur les déchets la restauration la santé environnementale les mobilités et les achats donc n'hésitez pas aussi à les consulter sur la veille juridique pour ceux qui connaissent le réseau des conseillers en transition énergétique écologique en santé sur les réseaux vous pouvez retrouver de la veille juridique des actualités réglementaires régulières donc je vais aussi vous mettre à la page et à jour sur ces aspects-là également à la NAP on a un kit de transport durable qu'on va vous mettre dans le chat je vais vous mettre juste après donc à l'intérieur vous avez un autodiagnostic en ligne vous avez un panorama des innovations internationales des mobilités durables vous avez un guide des fiches pratiques des supports opérationnels justement pour mettre vous aussi dans vos établissements le verdissement de la flotte également sur on a une plateforme des bonnes pratiques nationales donc sur justement cette plateforme on retrouve des retours d'expérience on retrouve des retours d'expérience dans l'établissement sur le verdissement de la flotte il y en a quelques-unes donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur cette plateforme on va vous mettre le lien également dans le chat donc super merci Alexandre plus rapide que moi j'avais prévu aussi les liens donc n'hésitez pas à consulter toutes ces ressources donc on arrive à la fin je vais passer la slide et vous dire que c'était aujourd'hui le dernier webinaire de la série donc on a fait huit webinaires sur le cadre juridique donc merci en tout cas sûrement qu'il y en a qui ont dû suivre toute la série donc c'était à chaque fois un plaisir de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler d'une thématique différente donc en tout cas ce webinaire là il est pareil comme les autres enregistrés vous aurez accès aux replays sur le site anap.fr donc n'hésitez pas donc allez voir les autres replays donc gestion sur l'alimentation sur l'énergie sur la mobilité sur les déchets on a fait tout un tas de thématiques donc n'hésitez vraiment pas à aller les consulter et puis surtout si on vous manque un peu vous pouvez toujours consulter les replays en boucle si vous le souhaitez et puis pareil si vous manquez un peu de lecture cet été il y a toujours les fiches juridiques que vous pouvez lire et puis si vous voulez carrément aller lire les chiffres cet été si vous vous ennuyez donc n'hésitez pas et puis peut-être une seconde série sera à venir on y réfléchit parce que c'est vraiment une série qui a du succès en fait le cadre juridique bon je ne sais pas si c'est une passion mais c'est plutôt que c'est indispensable et qu'on a envie de le comprendre et qu'on ne peut pas s'en passer et donc merci beaucoup à tous en tout cas pour d'être venus et puis merci à Jean-François et Marie pour vos deux retours d'expérience très riches merci Rudy d'être venu à chaque webinaire nous parler réglementation avec passion je ne sais pas mais en tout cas c'était vraiment un plaisir que tu sois là que tu nous accompagnes sur cette série et puis merci Alexandre d'être là également en ta compagnie c'est super donc merci beaucoup et puis on espère une prochaine série et qu'on se retrouve encore pour parler réglementation parce que ce n'est pas fini il y en aura encore à mon avis bon merci beaucoup et un grand merci à toi Clotilde également pour l'organisation et la coordination de tout ça vraiment bravo on se retrouve sur anap.fr pour la suite justement des replays et puis des fiches on va vous publier également les FAQ justement pour venir compléter et puis nos experts et puis tout le pôle développement durable restent aussi à votre disposition si vous avez d'autres questions à l'issue n'hésitez pas à prendre contact avec nous une très bonne journée à vous merci très bonne journée merci encore au revoir merci à vous bonne journée au revoir merci à vous merci à vous Merci.